SaasPol, c'est une entreprise qui existe depuis 15 ans maintenant, qui est leader sur la question climat pour les entreprises. Donc on accompagne tout type d'entreprises dans leur stratégie climat. Ça passe par à la fois des activités de conseil, mais aussi par le développement de projets permettant d'avoir des impacts positifs sur le climat. SaasPol s'adresse vraiment à tout type d'entreprise, de toute taille et de tout secteur, puisque c'est un sujet qui est vraiment transversal et qui touche tout le monde. Donc on a à la fois des entreprises qui découvrent le sujet et qu'on accompagne vraiment pour la première fois, et d'autres entreprises qui font appel à nous parce qu'elles ont besoin d'expertise plus pointue. Les attentes par rapport au secteur privé, elles sont évolutives en fait dans le temps. Dans le passé, en fait, une entreprise pouvait déjà être assez ambitieuse d'un point de vue climat à partir du moment où elle faisait son diagnostic. Aujourd'hui, elles sont un peu plus dans la promesse de l'action, donc des promesses qui se veulent ambitieuses, mais il n'y a pas encore vraiment de challenge par rapport aux résultats. Et donc ça, probablement que demain, les entreprises seront de plus en plus challengées par rapport à leur performance réelle. Et donc nous, on essaie de les accompagner justement dans cette évolution des attentes de la société. Au-delà des attentes de la société civile, il y a de plus en plus de raisons qui font qu'une entreprise a intérêt à se lancer dans sa stratégie climat. C'est parce que ça touche à tout un tas de dimensions maintenant d'entreprise, à la fois la dimension RH avec les employés qui cherchent du sens dans leur travail, la dimension marketing avec la clientèle qui va avoir des attentes par rapport à cette question-là. Les investisseurs aussi challengent de plus en plus les entreprises. Et donc tout ça fait qu'à la fin, on est vraiment sur un sujet qui est stratégique et pas juste un simple sujet de communication. Nous proposons à nos clients une approche intégrée. La première étape est vraiment de mesurer leur empreinte environnementale. Cette mesure, ce bilan, permet d'identifier les points chauds et les enjeux prioritaires de leur plan de réduction. Une fois les objectifs clairement déterminés, il est temps de passer à la réduction d'impact avec une série d'actions concrètes et ambitieuses. Si nos clients le souhaitent, l'étape suivante est de contribuer à la neutralité carbone globale en finançant des projets d'actions climatiques au-delà de leur chaîne de valeur. La dernière étape est enfin la communication climatique, un enjeu particulièrement important en France avec la nouvelle loi Climat et Résilience qui définit un cadre concret et précis encadrant la communication climatique. Outre cette approche intégrée, notre équipe s'appuie sur un réseau d'experts internationaux ce qui nous permet vraiment de pouvoir répondre aux problématiques les plus pointues. En parallèle, nous avons ouvert en 2021 notre premier bureau français qui nous permet d'être au plus proche de nos clients et aussi les mieux informés possibles pour répondre aux problématiques locales telles que la communication climatique en France. Nous avons développé aussi d'autres démarches telles que l'approche collective qui nous permet d'engager un maximum d'entreprises et surtout tout type d'entreprises dans la transition durable. Dans les tendances à connaître en matière de développement durable, on a notamment sorti un rapport il y a quelques semaines, un rapport net zéro sur l'engagement des entreprises par rapport au climat et on se rend compte en fait qu'il y a une explosion des engagements de la part des entreprises en matière de réduction de leur impact dans les années à venir. Le seul bémol qu'on y voit aujourd'hui, c'est en matière de communication où les entreprises en fait n'ont pas forcément les clés pour savoir comment communiquer autour de ça et donc elles ont aussi besoin d'être accompagnées sur cette dimension-là. Sous-titrage Société Radio-Canada